On peut peut-être, coach, commencer par faire un petit point sur l'infirmerie. Bilal Boutoba ne sera pas là demain, par exemple ? Peut-être non, peut-être non. Peut-être ? Peut-être, oui. On va confirmer encore, oui. Qu'est-ce qu'il a exactement, Bilal ? Un petit peu sur un entraînement, on va voir si c'est un doute pour récupérer encore. Est-ce qu'il manquera d'autres joueurs qui sont blessés, forfaits déjà ? Non, les amis, c'est le seul groupe, déjà. Nous avons pris les insénieurs et Charles Bensot qui a été suspendu. Oui. Les autres, ce n'est qu'un qu'une pour le succès. Kizune Rocheteau n'était pas là non plus ? Oui, il était un peu malade aujourd'hui, mais on va voir. Le retour de Charles, c'est important, c'est un joueur qui a beaucoup d'expérience. Bien sûr, ça a été évident. Dans tous les matchs de l'équipe, c'est un joueur plus exprimé que de l'équipe. Mais la force, c'est le groupe, c'est l'équipe. Comme je disais au joueur, l'étoile de l'équipe, c'est l'équipe. Ce n'est pas un joueur en particulier. L'étoile de l'équipe, c'est l'équipe. Vraiment. L'habitant, justement, il y a urgence, là, maintenant, à gagner et réenclencher la machine ? Oui, je suis d'accord, mais l'urgence, c'est parce que le prochain match, nous avons toujours l'urgence de gagner un match. celui-là, c'est parce qu'on arrive dans trois matchs sans gagner. Ça, c'est important. Et c'est important de couper cette dynamique un peu plus négative. Et prendre deux points, c'est la seule façon de faire ça, c'est de prendre deux points. De préférence, c'est de trois points. Le foot n'a pas beaucoup de magique. On prend trois points et on pousse confiance pour le match après. Il faut prendre deux points maintenant pour calmer un peu le groupe et donner confiance et passer confiance au groupe. On a déjà parlé du match du Havre, mais il y a eu de bonnes choses, il y a eu des choses positives. Au Havre, vous avez solidifié le bloc, vous avez mis en difficulté cette équipe à Brest. C'est là-dessus que vous voulez vous appuyer pour faire une performance au Havre ? Je suis d'accord. Je pense qu'avec cinq, six jours d'entraînement, de travail, nous avons bien fait quelque chose. Maintenant, c'est qu'est-ce que nous avons bien fait ? Prendre ça, apporter pour ce match et les autres, bien sûr, n'ont pas bien arrivé, faire les corrections parce que nous avons travaillé ça au-dessus et arriver. Regardez, ce n'est pas toujours facile de faire une correction de pénalty. C'est être plus malin. Ces actions, c'est être plus malin. Il y a un moment de jeu, c'est qu'il faut être malin et être malin. Mais quand on est jeune, on n'est pas forcément très malin. Mais c'est ça, je dis ça souvent, il n'y a pas une hache sur le foot. Le hache sur le foot, ce n'est pas une autre carte d'identité. On peut avoir 17 ans et être titulaire d'une équipe de haut niveau. Il peut avoir 35 ans et jamais touché au haut niveau. Ça n'arrive pas à ça au haut du foot. C'est faire des erreurs, on ne va pas répéter les erreurs. Le match après, nous savons, nous sommes clairs, on avance sur ça. Et c'est ça. Tous les autres points qu'on peut améliorer, nous avons travaillé. Parce que ça, faire une correction de pénalty, c'est clair qu'on ne peut pas faire une faute comme nous avons fait, ça c'est clair. Éviter ça, parce que si on enlève les pénaltis, il n'y a pas de chance pour l'adversaire. On va couper et nous avons deux ballons sur le poteau. Ils sont divisés, je vous le disais après le match. Mais la logique, c'est une inégalité sur le match. On a vraiment marqué, on n'a pas marqué, mais c'est fini. Vous travaillez votre nouveau système. Comment les joueurs réagissent à cette nouvelle façon de jouer ? Plus le système, c'est la dynamique du système. Être rigoureux sur ce qu'on fait sur le terrain, c'est très important. Avoir la discipline, quand on va arriver sur le point offensif et défensif. Parce qu'on parle sur la dynamique, ce n'est pas sur le point déf. Souvent, on comprend ça. Un système de trois, ce n'est pas évident d'être jamais un système défensif. Ce n'est pas ça. On va créer des dynamiques et profiter du maximum des joueurs que nous avons disponibles. C'est ça que j'ai fait maintenant. C'est regarder, travailler et prendre les bonnes décisions sur les joueurs qui sont disponibles sur le groupe. On a vu que vous avez réussi à corriger les petites lacunes défensives grâce à ce système. Maintenant, comment voulez-vous améliorer l'animation offensive ? Parce qu'on sent quand même qu'il y a un petit problème en ce moment. que nous avons parlé. Quelques fois, quand une équipe, ce n'est pas sur une dynamique de victoire, ou une bonne dynamique, ils perdent un peu de confiance. Et à moins de prix de risque, il faut prendre le risque. Le match, c'est un match de prix de risque et aussi d'erreur. Il faut continuer à apprendre. Bien sûr que je parle de risque, c'est le risque sur notre organisation. Il faut avoir confiance. Faites. Toujours, nous avons le ballon. Essayer d'imposer un autre jeu. Il faut faire ça. Imposer un autre jeu. Et avoir l'humilité. Quand on parle de ballon, on défendre. Bien défendre. Mais il faut, qu'est-ce que nous allons faire ? Une CFR. C'est sortir d'arrière-jouer. Comprendre le moment du jeu. Combien de joueurs de l'AVC vient plus que nous ? 2, 3, 4, 5, 6. Et à partir de là, on prend des décisions. Comment nous allons sortir ? Nous avons un peu plus de temps pour faire ça. Nous avons 1, 2, 3 plus de dynamique sur ça. On va voir sur le terrain après. Une chose, c'est un entraînement. Une autre chose, c'est un match. Il y a toujours un adversaire face à nous. qui va créer aussi des problèmes. Le plus important, pour nous ou pour moi, pour l'équipe, c'est que nous avons, sur le point offensif, apporté à un match problème à l'adversaire. Qui ne nous connaît pas ? C'est arriver à un match avec notre dynamique de routine d'équipe. Mais après, bien sûr, chaque match, on va apporter quelque chose de différent. Et sur le point offensif, être prêt pour le plan A, B et C de l'adversaire. Ça, c'est le plus important. Sans changer beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez les équipes qui traînent en France. Je n'ai pas adapté, je n'ai pas changé mon système de jeu à l'adversaire. C'est pas mon... Apposer son jeu. Le truc, c'est toujours, je force. Il faisait mon jeu. Et si je peux faire l'imposer, faire l'adversaire changer et s'adapter à moi, ça, c'est mieux. Et justement, cet adversaire, Amiens, c'est une équipe qui est en confiance, qui n'a toujours pas perdu à la maison. Ça va être un match compliqué. Comment vous l'abordez, cette rencontre ? On parle d'un club, c'est sur le top 5 du championnat, avec la confiance aussi. On respecte l'adversaire. On connaît bien l'adversaire, bien sûr. Mais on va arriver, bien sûr, avec notre force aussi, sur le point off et l'IDEF, et faire le maximum pour prendre les trois points. Ça, c'est sûr. On va entrer ici chaque match, préparer pour gagner les points. Malheureusement, quelquefois, on n'arrive pas. Garder ce dynamique d'entrer pour gagner le match. Entrer pour gagner le match. Imposer notre jeu. C'est pas évident ça, quelquefois, parce qu'il manque un peu de confiance, il manque un peu de maîtrise. Comme j'avais dit, offensivement, chaque match, nous allons avoir 3, 4, 5 occasions. Il faut être efficace sur ça. Avoir d'efficaces. Ça fait une quinzaine de jours que vous êtes là. Comment vous vous sentez ? Très bien. Je m'adapte facilement en France, parce que, vraiment, j'habitais dans différentes villes de France. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup la France pour moi. C'est comme, presque, pour toi, maintenant. J'habitais en France comme j'habitais en France. Il fait un petit peu plus froid quand même. Oui, c'est sûr. Il fait moins de 10 degrés minimum. C'est l'hiver, non. C'est l'hiver, bientôt. Je pense que c'est un peu mieux que à toi. Oui, oui, oui. C'était vraiment froid. C'est l'hiver. Non, je suis... Ça, c'est pas vraiment un succès. Je pense que la difficulté au début, ça a été la langue. Je pense même que je ne suis pas à 100% à l'aise à la langue. C'est bien. Mais je pense que vous arrivez à me comprendre. Oui, oui. Et ça, ça a été plus important. Ça a été ma préoccupation quand j'ai arrivé à le français. C'est le plus rapide possible de parler français. Et pour parler aux joueurs aussi, c'est important. J'avais eu un traducteur. S'il faut, je m'explique deux fois, trois fois, cinq fois. Quelques fois, ça arrive aussi avec notre enfant. Il faut s'expliquer trois fois, quatre fois, cinq fois. Et c'est pas un problème de langue. C'est vrai. Je suis bien adopté, j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment, c'est pas un souci. Une dernière petite question sur Mohata, ce qui est passé tout à l'heure en conférence de presse. Comment vous pouvez utiliser un joueur communique et plutôt 1-10 dans votre nouveau système ? Est-ce que vous comptez le faire descendre ? Ou est-ce que vous comptez l'utiliser sur un côté ? C'est une bonne question. C'est une question pour le foot. Pour l'évolution du foot. Les joueurs, vous connaissez tout le monde. Les joueurs commencent comme une position. Ils vont y faire carrière sur une position complètement différente. Ça, c'est important. Ça, c'est important. Je ne sais pas s'il va jouer comme milieu offensif. Le position 10, je pense qu'il n'existe pas plus. Presque sur le foot. Le platini, le cacal, je ne sais pas s'il existe beaucoup. Maintenant, c'est le football. Mais ça, c'est notre travail. Avec le joueur, chaque joueur, maximiser ce qu'il y a comme joueur. Voir et adapter un peu à l'équipe. Nous avons une équipe, c'est le plus important. Maximiser, c'est le potentiel. Combien de fois, vous connaissez le joueur ? On a commencé sa carrière sur le poste. Il termine sur le poste complètement différent. Il s'est arrêt. Il a vraiment touché le plus haut. C'est ça. Je ne sais pas si Zény, quand il est comme milieu offensif. Ça va venir sur un côté. Ça va venir à 8. On va voir. Ça veut dire qu'il peut jouer dans un 3-4-1-2, ou dans un 3-4-3, il a les capacités pour... Il peut faire beaucoup de choses. C'est un joueur qui est technique. C'est un joueur vraiment intéressant parce qu'il peut apporter au match des choses vraiment différentes. Et l'autre chose, c'est le joueur, comme il y a autre, on peut changer beaucoup de choses au match sans faire un replacement. On peut jouer une pièce sans faire un replacement. C'est intéressant. On verra ça. On verra ça demain. À 19h. Mouattaz, comment ça va ? Tu n'as pas joué le dernier match. Est-ce que ça, physiquement, c'est OK ? Tu seras là à Amiens ? Il n'y a pas de soucis ? Oui, c'est bon. La semaine dernière, j'ai senti un petit truc à la cuisse. Là, ça va mieux. J'ai fait mes soins et ça va. Tu as pu t'entraîner normalement cette semaine sans douleur ? Non, ça va avec pas douleur. C'est quoi l'état d'esprit avant d'aller à Amiens ? Bien sûr, toujours l'état d'esprit, c'est de gagner. Faire un bon résultat, un bon match. Et on va tout faire pour. Il y en a besoin, là ? Vraiment ? Ça commence à devenir urgent ? Oui, bien sûr. De toute façon, nous, on travaille toujours pour avoir des bons résultats, pour gagner des points. Après, les matchs sont différents. et on compte tout faire pour amener des bons. Il y a un nouveau coach qui est arrivé. Comment ça s'est passé, cette arrivée de Roué Almeida ? Sur la dernière semaine ? Oui, on travaille avec le nouveau coach. On s'adapte à un nouveau système de jeu. Il essaye de mettre son système en place. et nous, on travaille pour s'adapter, pour plus comprendre comment on doit jouer, comment on doit faire sur le terrain. Toi, justement, tu joues un petit peu en... Enfin, généralement, tu joues dans une ligne de 3 en 10. Comment tu te situes dans ce système ? On ne sait pas trop quelle place tu peux avoir. Après, c'est le coach qui décide. Moi, je m'adapte à toute situation, à tous les postes. C'est le coach qui décide. Il voit où il peut me mettre dans son système. Et c'est à moi de m'adapter. Est-ce que vous avez travaillé un système du style 3, 4, toi derrière deux attaquants ? Parce que c'est là où on se dit que tu pourrais peut-être être le plus utile. Est-ce que c'est des choses que vous avez bossé à l'entraînement ? On va faire ça dans un rôle de 9 et demi-10 derrière deux attaquants et donner un coup de main un petit peu aussi à la ligne du milieu. Franchement, je ne peux pas vous donner le système. On est lavé du mal, je ne peux pas vous donner le système, mais... Vous avez bossé, en tout cas. Comme j'ai dit, on a bossé plein de trucs dans le nouveau système. Comme j'ai dit, c'est le coach qui décide. Tu penses qu'il peut apporter quoi, justement, ce nouveau système à cette équipe ? Franchement, il peut apporter plein de choses, comme la sérénité défensivement, je pense qu'on peut mieux défendre ce système. Et on peut aussi se créer des occasions. Avec les attaquants comme là, on peut faire de bonnes choses. Après, on doit aussi travailler pour ça. C'est toujours comme ça. On doit travailler. Et on va voir ce que ça donne. Vous avez pris un mauvais départ, Martin. Toi, tu étais absent le week-end dernier. Tu as le couteau entre les dents pour aller à Amiens. Il y a vraiment envie de relancer cette machine ? Bien sûr. Quand on est joueur, on n'aime pas perdre. Et même tout le monde n'aime pas perdre, je pense, dans la vie. Donc là, ça fait un moment qu'on n'est pas bien. Et comme je l'ai dit, tous les matchs, on essaie de faire de bonnes choses. Après, les matchs sont différents. Et on va à Amiens pour vous pour faire un bon truc. Et j'espère qu'on va ramener des points de la main. L'idée, c'est quoi ? C'est d'abord de ne pas prendre de buts. Vous êtes la seule équipe qui n'a pas encore fait de clean sheet cette saison. Bien sûr. C'est d'abord de solidifier le bloc et puis... Exactement. On doit être solide défensivement. Pour toute l'équipe, pas que les défenseurs. Pour toute l'équipe, on doit défendre mieux. On doit faire les choses ensemble. On doit être plus solide derrière. Après, devant, on sait que pratiquement tous les matchs, on se crée des occasions. Donc, je pense qu'on doit plus faire attention à prendre des buts. Et devant, je pense, ça va venir. Amiens, de quoi il faut se méfier ? Franchement, on va voir ça à la vidéo. On va voir ça et on va jouer sur nos points forts et leurs points faibles. Comme tous les matchs. On va essayer de faire ça pour gagner ce match. Justement, c'est une équipe qui n'a toujours pas perdu à la maison. Ça va être difficile, on le sait, mais comment on fait pour jouer contre une équipe en confiance comme ça, alors que vous, vous êtes plutôt sur une dynamique différente ? Après, comme j'ai dit, tous les matchs sont différents. Ça ne veut pas dire grand-chose qu'ils n'ont pas encore perdu. Peut-être qu'ils ne vont pas perdre de la saison. Peut-être qu'ils vont commencer à perdre chez eux. C'est que la neuvième journée. Et puis, il y a des matchs. Même si on est dans une mauvaise passe, on est aussi confiants. On sait ce qu'on vaut. On sait ce qu'on peut faire sur le terrain. Et on va essayer d'aller là-bas chercher quelque chose. C'est quoi les points forts des chamins ? Je pense qu'on est une bonne équipe techniquement. Et devant, on peut faire mal. On a des attaquants qui vont vite. Et on va jouer sur ça. C'est vraiment style différent d'entraîneur par rapport à ce que vous avez connu ? Je pense que chaque coach est différent. C'est comme ça. Après, il vient d'un autre pays. Il a appris le foot différemment, je pense. Et chaque coach a quelque chose à apporter pour les joueurs. Je pense que, voilà, moi, je suis passé avec beaucoup de coachs. Même pas en France. Et tous les coachs sont différents. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui vient vous voir, vous, les mecs, pour vous dire, tiens, voilà ce que j'attends de toi. Il échange beaucoup individuellement avec les joueurs. Oui, c'est quelqu'un qui échange avec les joueurs. Il essaie de montrer, de nous apporter ce qu'il veut vraiment voir sur le terrain. Il échange avec nous. Il essaie d'être proche des joueurs. Et je pense que ça aide, même pour les joueurs, pour mieux comprendre, pour mieux s'adapter au système. Ça nous aide beaucoup. C'est bon, non ? Oui. C'est bon, ça c'est bon.